Bonjour et bienvenue au deuxième épisode de Koudelka, on va continuer, je ne sais pas combien de temps on va faire, peut-être une heure, peut-être deux heures, on verra, mais en tout cas, bienvenue si vous voulez continuer l'aventure, si vous êtes là c'est pour continuer notre aventure sur Koudelka, un très vieux jeu, mais qui est cool, mais qui est cool, donc on s'était arrêté là, on a récupéré quelques armes, en fait on a trop d'armes honnêtement pour... pour le peu de monde qu'on a, j'ai l'impression qu'à chaque fois on combat des trucs qu'on a jamais vu, c'est ouf, le bestiaire est tellement immense, pas mal, one shot, pas mal, pas mal, je crois que Koudelka a pas d'MP, Koudelka on va la mettre avec, ou alors des armes pour augmenter ses stats, tout simplement, ou alors... ça va être des armes de... à distance. Ça va, ils ont pas mal d'agilité, donc ça se passe bien. Et rappelez-vous aussi qu'à chaque combat, les munitions sont pas renouvelées dans l'arme, donc à chaque fois il faudrait... En théorie, si on la fait tirer, il faut qu'on recharge l'arme dans le menu... Antidote, ok, ok, on peut récupérer des antidotes. Je crois qu'on a... la seule chose que pour le moment on ne sait pas, c'est... est-ce qu'on peut récupérer... Est-ce qu'on peut récupérer des... des objets pour récupérer des MP? Quelque chose ne va pas. Oh, attendez, c'est pas là qu'il y a un boss? Euh... Attendez... Ah, elle va bientôt monter de niveau. Lui, bon, lui on a le temps encore. Attendez. Quand elle dit ça, ça veut dire qu'il y a un boss dans la salle. On va encore faire un combat. Pour qu'elle monte de niveau, comme ça on pourra... On a pas besoin de récupérer les... Utiliser des objets pour les MP. Par contre, je vais peut-être... Recharger l'arme. Non, je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait, je l'ai déjà fait. Bien, parfait. Je sais pas comment ça fonctionne, honnêtement, les combats. Parce que des fois, on a des combats quand on va dans le menu, qu'on sort du menu. Très, très bizarre. C'est pas quand on bouge, en fait. C'est pas exactement quand on bouge. Donc je sais pas trop comment ça fonctionne. Ah bah putain. J'espère que ce sera suffisant. Yes! Ah, il y a R2 qui explique. Tiens, j'avais pas vu la dernière fois. Devoir piéter. Et... Le personnage restera même à son sort de guérison des aliens. Ah oui, bah ils expliquaient tout, en fait. J'ai rien dit, ils auraient pu... Enfin, moi j'ai bien expliqué après, mais euh... Mais j'aurais pu montrer ça dans la première vidéo. Ma faute. Ma faute. Mais je crois que c'est que quand on monte de niveau, en fait, qu'on peut voir ça. Alors, qu'est-ce qu'on veut, nous? Je crois que c'est la piété, c'est les MP. La piété est trop élevée. Non, ça c'est la résistance. Non, c'est la sagesse. Détermine la chance. Bien utiliser les sorts d'un personnage. Peu importe la sagesse d'un personnage, ça ne sert à rien. Tant que tu l'imagines pas assez puissante pour affecter la cible et qu'il livrait toujours l'IMT et la sagesse. Je vais voir. Non. C'est la piété qui monte, euh... Monte les MP. Donc on va lui monter un peu les MP. Ah! Il ne bouge pas. Cette caractéristique détermine la résistance au sort défensif d'un adversaire, au sort de guérison d'année et les MP maximum du personnage. Voilà, très bien. Ça va un peu limiter en magie, quand même. Let's go! Quelque chose ne va pas. Il y a un homme couché par terre, on dirait qu'il vient de s'évanouir. Ah! Alors que vous essayez d'avancer dans le jardin, une plante géante vous attaque. Alors la terre... C'est la musique des boss. Euh... Terre, je sais pas si ça va être utile. On va se mettre pile devant. 60 de dégâts, c'est nul. On a soleil que niveau 1, ça c'est un peu bête. Je pense que ça c'est considéré comme de la magie, donc du coup c'est bien qu'on ait augmenté la piété. C'est pas mal. Euh... Est-ce qu'on va pas faire plus de dégâts avec le poignard d'eau ? Voilà, donc on soigne, c'est bien. Après c'est une plante. On aurait dû peut-être y penser. J'ai envie de dire, on peut peut-être prendre la lance. Le feu. C'est... C'est... Je crois que vous avez vu CHP ? Ils sont passés à 961. Euh... Toi, je peux pas attaquer. Aaaah ! C'est d'une case, la lance. Ouais. Pas mal ! Elle se prend que des dégâts de poison, donc ça va. Ça devrait aller. Je sais pas si on devrait se fortifier quelque chose, ou alors on fait que soleil. On devrait spamer soleil, je pense que c'est mieux. Au moins qu'on est au niveau 2 le plus rapidement possible. Yeah ! Bien joué ! Très bonne arme, la lampe. La lance, pardon. Pas la lampe. Mais ouais. Très très bonne arme. Ça c'est surtout parce qu'elle a été... Je pense... Feu. Alors... Qu'est-ce qu'on voudrait faire ? Augmenter encore plus la chance pour des drops, ou alors on fait plus de force. Euh... On fait plus de force. Ouais. C'est pas bon. Collier statue. Collier statue. Je crois bien que même les objets clés dans ce jeu sont en fait dans votre inventaire. Donc ça va prendre de la place et vous pouvez pas les jeter ou quoi que ce soit. Bah oui. Bah ça c'est un... Un objet clé. Collier statue. Collier en or ornée de 3 émeraudes trop grandes pour une personne. Il semble avoir été créé pour décorer une statue. On va aller... Sauver notre compère. Oh... Oh... Ma tête... Qu'est-ce qui... Ah oui... Oui, je me souviens, un monstre. Qui diable êtes-vous ? Eh, on vous sauve, et c'est comme ça que vous nous remerciez ? J'ignorais que, de nos jours, les voleurs venaient au secours des inconnus. Espèce de... Je m'appelle Koudelka, et voici Edward. Que vous est-il arrivé pour vous retrouver dans cet état ? Je m'appelle James. James O'Flaherty. Je fais des recherches, et ils m'ont conduit à ce monastère. Je ne me doutais pas qu'il était devenu un reperdre d'esprit démoniaque. Comment êtes-vous arrivé jusqu'ici ? Par l'entrée principale, bien sûr. Les gardiens m'ont accueilli à bras ouverts. Ah oui, ce fameux couple ? Et votre repas ? Ils n'étaient pas empoisonnés ? Mais qu'est-ce que vous racontez ? Vous avez perdu la tête ? Les gardiens ont tenté de nous empoisonner. Vous n'êtes pas drôle. Comment osez-vous vous jouer d'un fervent défenseur de la foi chrétienne ? Donc, il ne vous est rien arrivé ? Bien sûr que non. Jusqu'à ce que je rencontre ce monstre. Oui. Et sans nous, vous auriez fini en charpie. Notez que je n'attends aucune gratitude de votre part. Je vois. Si j'en crois votre allure, vous n'auriez jamais pu écarter ce monstre par la seule force de votre foi. Ce genre d'incident ne se règle pas avec des prières. Regardez cette fontaine. Elle est en ruine. Mais il y a peu, il enjaillissait de l'eau bénite. Dieu Tout-Puissant. J'ai été faible. Mais donne-moi la force de repousser ces monstres. Bon, je crois qu'on perd notre temps ici. Allons-y, Koudelka. Un instant, un instant. Même si je jouis de la protection divine, mieux vaut me prémunir contre le mauvais sort. Je vous accompagne. Pourquoi pas. J'aime bien le... L'équipe, elle va... Je ne sais pas s'ils deviennent vraiment très proches, en fait. Mais il y a toujours... James qui va être un peu à part de l'équipe, je crois bien. Après le départ du monstre, le bénissier. C'est de nouveau rempli d'eau bénite. Vous pouvez sauvegarder ici. J'aime bien ce que c'est écrit entre parenthèses. Alors, on a notre nouveau... Copain. Donc, James. Au Flaherty. Donc, il commence avec niveau 1, lui aussi. Donc, il a peu d'agilité. Force, vide, dex, c'est potable. Il a beaucoup de piété. Seulement 10 d'intelligence. Euh... Piété, piété, piété. Il a beaucoup de piété. Il va être résistant au sort. Alors, lui... C'est un peu le problème. On peut en faire un mage... Ou un mêlé. Il commence déjà avec beaucoup de piété. Donc, il a beaucoup d'MP. Et du coup... Euh... On va devoir lui mettre beaucoup d'intelligence. Si on veut lui faire... Euh... Le faire faire... Euh... De la magie. Ou alors sinon, on fait... On ignore complètement ça. Et on fait... Euh... Force, vitalité. C'est un peu compliqué pour lui. Je vais être honnête. Je ne sais pas quoi lui mettre. Je pense que les tuyaux, ce serait pas mal comme type d'armes pour lui. Marteau, tuyaux. On va te remettre le couteau. Tu meurs mal. Comme ça, il n'a pas de problème avec les éléments. Ouais. Après, on ne peut le faire que soigner. Aussi. Là, on peut vraiment sauvegarder maintenant. On ne peut le faire que soigner. Du coup, il n'y a que Koudelka qui fera beaucoup de dégâts en magie. Mais bon. Là, on verra. On va voir. Ok. Et en théorie, ça remet MPHP. Ouais. Donc si vous... Ah putain. Juste qu'on sort du menu. Donc si vous voulez, vous pouvez farmer ici. Ah, je n'ai pas mis James. Il faut que je l'avance, James. Voilà. Ah, ça va être compliqué de monter de niveau 1 pour les autres. Si c'est tout le temps comme ça. Ça, c'est sûr. Oh, 20 balles. Bien. Bien, bien, bien. On peut donc trouver des balles. Ça a l'air d'être super rare. Je crois qu'on peut se mettre comme ça. Et coups délicat. Derrière. Ouais, ça peut être pas mal comme ça. Est-ce qu'il y a des choses ? Il n'y a rien de spécial. Donc on peut farmer ici et se soigner en fait. Je ne sais pas ce qu'il faut faire maintenant. On continue à visiter. On a récupéré notre dernier membre d'équipe. On va faire en sorte qu'il soigne souvent notre James. Parce qu'il faut bien utiliser ses MP. Alors, fais voir un peu la formation qu'on a maintenant. Ah oui, on a aussi Geyser maintenant. Ça, c'est bien, ça. C'était attaque d'eau. On récupère des attaques avec les boss qu'on tue. Des magies avec les boss qu'on tue. Notre, il n'a jamais le temps de jouer. Il ne va pas monter de niveau avec ses armes ou quoi que ce soit. C'est trop bien. Il faut qu'il monte de niveau. Il faut qu'on monte son agilité. Parce que c'est une catastrophe. Il a vraiment une agilité de merde. Alors, il nous faut une clé rouge. On va regarder la carte vite fait. La carte. Donc, nous, on est là en bas. Je ne sais pas pourquoi des fois il y a des croix, des fois non. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Ah, après, il y avait la porte qui était scellée où on a récupéré notre armure la dernière fois. Peut-être que c'est... Merde. Peut-être que c'est par là. Je ne sais plus exactement où c'est. On va continuer de se balader. De toute façon, ça nous fait combattre des monstres aussi. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est là. Trop bizarre, ce truc. Je n'ai jamais fait attention. Est-ce qu'on peut voir le nom des ennemis ? Mais je ne crois pas. C'est quoi ce machin ? Est-ce que James va jouer ? Non. Non, non. James ne jouera pas. Directement, tout dans l'agilité. Non, parce que putain... Est-ce que là, je ne vois que ça, en fait. Je ne vois que cette porte. Ah, voilà. Ce bâtiment est vraiment lugubre. Malgré la présence du Temple, on ne sent pas la présence du Seigneur. Je donnerais cher pour ne pas être ici. Là où tous furent et tous iront, être le néant que je fus avant de naître à la souffrance de vie. Lord Byron, n'est-ce pas ? Je ne suis pas un adepte. De toute façon, sa poésie manque de raffinement. Mais qui êtes-vous pour vous permettre de juger du raffinement d'un poème ? La poésie doit toucher les croyants comme les non-croyants. Au plus profond d'eux-mêmes. Elle doit éclairer l'âme, comme le font Alexander Poe et George Herbert, par exemple. S'ils ont le pouvoir de faire fuir ces esprits maléfiques, je suis d'accord avec eux. Même avec ce fils de charpentier que vous chérissez, sacrilège ! Poïenne ! Comment osez-vous blasphémer de la sorte ? C'est ridicule de croire en un sauveur qu'on n'a jamais vu auparavant. Surtout lorsqu'on voit tous ces gens mourir de faim jour après jour à Londres. Ah ! Ce sont sûrement des êtres immondes et décadents qui méritent la mort. Le ciel est... Ce bruit n'est pas celui d'un esprit démoniaque. Le bruit vient de ce bâtiment, là-bas. Comme le poison n'a pas marché, ils essaient une méthode plus radicale. Enfin, c'est impensable, c'est ridicule ! Et ces coups de feu, on les a rêvés, peut-être ? Vous discuterez plus tard ! Ah, c'est un peu extrême. C'est un très croyant... Avec eux hier... Hein ? Ça se passe en 1800, je ne sais plus exactement. Ouais, James, c'est plutôt un connard, honnêtement. C'est plus un connard qu'autre chose. Mais je ne sais pas s'il devient plus sympa. J'ai envie de dire, après. Je ne sais vraiment pas s'il devient plus sympa. Alors, porte est bloquée par une force mystérieuse. Lorsque vous essayez de l'ouvrir, un monstre vous attaque ! Merde ! Je vais être dans la merde, peut-être. Ouh ! Oui, oi, oi, on va passer un mauvais moment. Euh, je crois qu'il y a vent, eau, feu. Bon. Bon, ben, ça va. Ça va, ça va. Il a quoi comme arme, lui ? Non, un peu plus. Comme élément. Il tape pas haut. Non, ça va. Non, ça va. Pam, pam, pam. Ça va. Elle ne peut pas prendre cher, parce qu'on a augmenté sa piété et tout ça. Pas mal. J'aurais dû peut-être taper sur celui-là, d'eau. Il doit pas avoir beaucoup de... d'HP. Mais ça a quand même peu de sens, hein, vu les... Vu le type de dégâts qu'on se tape des fois. Genre, ça fait zéro, puis après, ça fait 200 et quelques. Euh, qu'est-ce qu'on fait ? On enlève le silence ou on tire ? Ah, on va tirer. On va mettre un peu plus de temps, mais... Bon, ça, ça se passe bien. Ah, peut-être que sur lui, ça va faire mal. Ah, oui, voilà. Oui, de zéro, on passe à 137. Oui, c'est pas assez chiant. Mon dieu. Euh, comment on te fait faire de la magie ? Genre, soin ou on fait que taper ? Ah, on va faire que taper. Wouah, tu fais mal à... Ah oui, tu tapes haut, c'est ça ? Tu fais super mal, du coup ? Ça n'a aucun sens. Non, si, si, ça a du sens. Yeah, obligé de devoir le casser. Ouais, le deuxième couteau a duré moins longtemps que le premier. C'est bien, hein ? Ah, on va bien s'amuser avec ce jeu. Ouf. Ah, je... On a... Euh... Récupéré autre chose, une nouvelle magie, je crois. Attendez, déjà, il fait parler ça. On a une tabarde de lumière, c'est une hache. On a une rapière de lumière. Bah, merde, alors. Ça, je crois que ça va soigner la plupart des ennemis, par contre, tout ce qui est zombies, ça va leur faire des dégâts. Donc, du coup, c'est un peu le truc tout pourri, quoi. Quelle merde. Bon, on va lui mettre le poignard. C'est notre dernier couteau, hein. C'est notre dernier couteau. Après, on va devoir passer à autre chose. On a eu un anneau O-O. Anneau O-O. Je vais voir un peu. Alors, expliquez. Anneau d'or décoré d'un gros diamant. Augmente les pouvoirs magiques du porteur. Euh... Tabarde, âge de combat possède un meilleur tranchant qu'une âge de bûcheron. C'est con parce que ça, c'est des armes... Super au niveau... Enfin, oui, enfin, si, si. La plupart du temps, les armes qui vont être dropées de boss, en fait, sont de catégorie supérieure. Vous voyez ? Mais là, si on a des éléments de merde dessus, bah, c'est comme vous. On peut les jeter, quoi. On peut complètement les jeter. Rapière. Nom générique. Donné aux épées à l'âme longue et effilée. Destiné davantage à percer qu'à taille à des... Elles ne sont guère puissantes, mais peuvent traverser les défenses d'un adversaire. Vous voyez, ces deux armes-là, honnêtement, elles vont me servir à rien. On va les garder, mais... Pour le moment, parce que, bon, on n'est pas plein, mais... Je pense qu'on va jamais les sortir. À moins qu'on commence à combattre... Waouh, piété 34. Putain, c'est ouf. Mais t'as à combien d'MP, là, du coup ? T'as à 115 MP ? Mais c'est débile, ces stats. Ouais, on a eu Tornade. C'est débile. C'est honnêtement, c'est complètement abusé, ces stats. On est passés à 115 MP. Incroyable, mais là, on ne sera jamais à court d'MP, quoi. Non, non, comme j'ai dit, les points de stats font trop d'attributs, en fait. Enfin, non, les points d'attribut augmentent trop les statistiques du personnage. En gros, c'est ça. Fais-moi une armure, toi. Je crois qu'Edward, on va lui augmenter... euh... ...la chance, maintenant. Alors, lui, on va lui faire faire soin. Si il a le temps de le sortir, on m'étonnerait. Voilà, 480, maintenant. C'est bien, juste avec un accessoire. C'est incroyable, ce jeu. C'est ouf, quoi. Vous savez, des fois, pour... En fait, dans ce jeu, ce qui est marrant, c'est que... Si vous prenez les vieux Final Fantasy, des fois, vous êtes trop bas niveau pour un certain boss. Allez, vous devez monter au moins 5 niveaux, 6 niveaux. Ah, on a une lance, elle est normale, je crois. Ça, c'est bien, ça. Fais-moi un peu. Non, lance R. OK. Et vous devez prendre... Allez, 5 niveaux, 5, 6 niveaux. OK. Dans ce jeu, vous prenez un niveau, ça va tout changer. Vous trouvez un accessoire, ça peut tout changer. C'est un peu exagéré. Je trouve. C'est un tout petit peu exagéré. On a un collier pour une statue. Je ne sais pas où... Où il y a une statue. Je voudrais bien en trouver du télis. Peut-être que là, on va trouver des morts vivantes. Peut-être que là, les armes de lumière seraient intéressantes. Mais je ne suis pas vraiment sûr. Il s'est verrouillé avec une combinaison à 4 chiffres. Je ne connais pas. Après, je ne vais pas me renseigner sur Internet pour le moment. Si jamais on est bloqué, qu'on a des trucs à faire et tout ça secondaire, je vais regarder. Mais sinon, on ne va pas me renseigner. Je sens une force immense. Si j'arrive à canaliser certains de ces esprits, je pourrais peut-être découvrir ce qui s'est passé. Canaliser les esprits ? Honte, honte à vous ! Vous devriez prier pour leur salut. Les esprits qui hantent cette pièce, je peux les laisser parler à travers moi. Je suis venue parce que j'ai entendu l'appel de l'esprit d'une femme. Je ne puis colérer cela. Non seulement vous ne croyez pas en Dieu, mais vous voulez tourmenter les esprits. Taisez-vous ! Laissez-moi faire. Des chaînes. L'obscurité. La mort. Oh non ! Ils sont... si nombreux. Qu'est-ce qui t'arrives ? On les a... emprisonnés. Et... t'en tirés. Et... Des milliers ont été... Tu élèves. Ils m'ont coupé les doigts. Ils m'ont broyé les jambes. Ils m'ont écrasé la tête et arraché les entrailles. Ils m'ont tout pris. Ils m'ont enfermé et m'ont découpé en morceaux. Ah, mes yeux. Ah, mes oreilles. Ah, ils brûlent. Au secours. Au secours. Ah, quelle horreur. Cet endroit... était une prison. Pendant des siècles, dans le plus grand secret, quiconque bravait les autorités ou commettait la moindre faute, était emprisonnée ici. Et tué. Non, ne me touchez pas ! Dégagez ! Allez au diable ! Et ouais, coup d'alcool peut se faire plus ou moins posséder et parler. Les esprits peuvent parler à travers elle. Je viens de voir aussi... Parce qu'on voit toujours le temps, en fait, qui se déroule, là en bas. J'ai vu qu'apparemment, il y a des time checks où il faut regarder le temps que vous mettez à atteindre à certains... certains endroits, enfin, en fait, pour récupérer des objets secrets. C'est sûrement des armes ou des trucs comme ça. Vous voyez, une commode. Donc, ouais, nous, on ne va pas faire ça parce que je n'ai pas envie de me presser. Je n'ai pas envie de me presser. Le jeu est assez embêtant comme ça. Je n'ai pas envie de me presser non plus. J'ai envie de jouer à ma vitesse, tranquille. Mais, ouais, le jeu utilise un système de temps pour pouvoir récupérer certains objets. ça, c'est un peu embêtant. Oh la vache. Je me demande... Je me demande... Ah ! Je vais arriver à parler. Je me demande si ces... monstres-là ne sont pas considérés comme des morts vivants. Je dirais que oui. Ça va, je pense qu'on est bien. Il va casser la dague super vite et elle fait super mal. On devrait peut-être changer... Comme j'ai dit, genre taper avec autre chose. C'est notre dernière dague. Je crois bien. Genre, on prend une autre arme à augmenter. Mais ouais, c'est un peu embêtant. Ce jeu, il utilise beaucoup des... du temps, là. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? C'est quoi déjà la sagesse ? Qu'est-ce qu'il y a toujours l'IMT, la sagesse ? Je dirais pas non pour augmenter ou de l'agilité ou de la vitalité. Parce que la vitalité, on n'en a vraiment pas beaucoup. On va faire vitalité pour le moment. J'ai dit quoi ? Non, agilité. Alors, par contre, lui, il est très beau en stat. On va prendre chance. Ça va nous permettre de toi encore de l'agilité parce que tu étais vraiment à la traîne. Ah, il a pris deux niveaux. Je ne sais pas. Une vingtaine d'agilité, ça va nous aider. Noix et potions. Très bien. J'utilisais quoi ? Ouais, le poignard. Parce qu'il ne nous reste que ça en poignard. Il ne nous reste que ça. On a les lances. Lances, ça peut être sympa. On a lances de feu et lances d'air. Donc, on en a deux à la limite. Ça peut être pas mal. Placard, ouvrir. Oui. Il y a une momie en robe de mariée dans le placard. Alors que vous l'examinez, elle ouvre les yeux et vous attaque. Ah oui, le jeu ne prévient pas. Le jeu est assez... Dans un sens, je ne pense pas qu'il est très difficile. Quoique, encore une fois, si vous avez des stats qui ne sont pas bonnes, ça peut vous pourrir votre jeu. Mais c'est vrai que le jeu ne vous prévient pas vraiment quand il y a des trucs à faire. Quand il y a des choses qui vont se produire. Ça fait pas de dégâts, c'est bien. Alors, toi, il faut que tu sois... Euh... Genre là, c'est trop loin, mais d'accord. Ah non. Bien. Ok, très bien. Il est balancé un tonneau à la gueule. Il ne fait pas beaucoup de dégâts. On pourrait prendre des armes de lumière. Je sais bien parce qu'on a bien augmenté l'agilité, du coup. On peut... pouvoir jouer. comparer au boss... Enfin, comparer au monstre. Si c'est sur Edward, ça risque de faire mal. Bon, si, si, si. Ça va, si c'est toujours sur elle. Elle risque pas grand-chose, la coup d'elka. Après, lui, on peut l'utiliser en tant que buffer. support, soin, buffer, j'en sais rien. On a trois paires en intelligence. Ah ! Ah ! Salauds. D'accord. D'accord, on va lui enlever le... Ah merde, le silence, je crois que c'est un objet rare. Je crois que c'est... Panacé, pardon, on n'en a que 10. Ça c'est emmerde encore. STR. Strength. Force quoi. Ah, il joue jamais Edward. Le truc c'est qu'on sait pas combien d'elle a d'HP le machin. Donc s'il faut, elle en a plein. Donc je crois qu'on va devoir enlever le silence. Yes, ok, c'est bon. C'est un peu le problème en fait aussi de jeu. C'est très difficile de savoir si les ennemis vont... Combien de temps les ennemis vont survivre en fait. Ça dépend souvent des dégâts qu'on fait. Des fois on va pouvoir faire des dégâts énormissimes, complètement absurdes. Des fois non, tout simplement. Alors, je dirais pas non pour lui augmenter les HP aussi parce qu'elle en a quand même très peu. Je dirais pas non pour la mettre à 20 en fait. Il reste en agilité. Ouh, un anneau. En agilité parce qu'il est quand même très bas en vie et lui il va utiliser des armes qui baissent en agilité. Donc c'est un peu la merde. On a un anneau haut. C'est un anneau d'argent décoré d'une étoile pour repousser les mauvais esprits. D'accord. C'est pareil, ça augmente la magie surtout. Ça fait envie de dire qu'on peut mettre tout sur Koudelka mais... Non, on peut mettre tout sur Koudelka. Pour le moment. Bon, y'avait quoi là-dedans ? Une échelle de cordes. Yes. Ça c'est pour le puits. Y'avait une lumière dans le puits. Sûrement ça. J'ai envie de regarder. Est-ce qu'on peut trouver le code ? Tout ça on fait pas d'aller-retour. On va le trouver sur une carte ou sur une lettre apparemment. Ah, on a récupéré un méga lit aussi. C'est une attaque de terre. Ah, on a récupéré un méga lit aussi. C'est une attaque de terre. Il m'a éloi. C'est une attaque de terre. On a récupéré un méga d'un superveil. Il m'a éloi. C'est une attaque de terre. Il m'a éloi. 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 fin d'agilité on va lui augmenter la vitalité pour qu'il soit un peu plus résistant c'est ça il a joué un peu comme en tant que que tank 7038 peut-être on va voir si c'est ça waouh c'est ça trouver le journal du gardien y a rien d'autre y a rien d'autre alors maintenant on a l'ire qui est disponible alors 1er juin 1716 cela fait deux mois que j'ai quitté canterbury suite à mon séjour à saint clair lord webster avait dit qu'il ferait bon à cette période de l'année mais il fait encore frais dans les villages de pêcheurs qui longent la côte après des jours passés dans une calèche caoutante j'ai finalement atteint la prison de nez m'étonne j'ai pas raconté grand chose sur l'histoire de cette jole mais il est facile d'imaginer le rôle de celui à jouer dans nombre de conspirations et d'intrigues politiques désolé c'est tard j'ai du mal à lire apparemment et bien que l'idée d'y passer du temps ne me réjouissent guère je n'ai pas le choix ma famille en dépend le 2 juin 1716 la prison de nementon un enfer même si les conditions ici ne sont pas pires qu'à Newgate elles ne valent pas mieux je pensais que ça je pensais que ça le serait mais il y a toujours un décalage entre ce que l'on s'imagine et ce que l'on vit putain c'est long je frissonne en pensant au nombre d'âmes emprisonnées ici à travers les siècles il y a toutes sortes de personnes ici cela va de gens peu fréquentables que l'on a voulu priver d'un héritage à de simples barbiers enfermés pour les empêcher de répéter ce qu'ils ont innocemment entendu en faisant leur travail enfermés puis torturés et tués mes recherches sur les registres de la prison montrent que seuls quelques-uns de ceux envoyés ici étaient reconnus coupables d'un crime cette prison n'est pas une simple prison c'est plutôt un donjon où ceux qui ont le pouvoir enferment ceux qui en sont dépourvus et qui se trouvent sur leur chemin quelle ironie du sort que ce lieu construit pour être la maison de Dieu devienne un temple de l'horreur abandonné par Dieu 3 juin 1716 j'ai découvert quelque chose d'incroyable du moins ce que je me refuse à croire d'après mes registres de la prison entre 1632 et l'année dernière plus de 8200 personnes ont trouvé la mort entre ces murs je me demande si je devrais pas le garder en mémoire ces chiffres là on va faire un screenshot ça m'étonnerait il ne s'agit que de ceux qui sont inscrits dans les registres combien d'autres âmes malheureuses sont mortes enfermées ici sans que personne ne s'en préoccupe le 4 juin 1716 aujourd'hui le directeur m'a ordonné de garder les prisonniers de l'aile ouest bien que ce soit ma première mission depuis mon arrivée cela ne me réjouit guère il ne s'agit pas de punir quelques mendiants quel homme prendrait plaisir à frapper des femmes et des enfants j'ai reçu une lettre de maman aujourd'hui de Southampton elle se plaint que je n'ai pu assister aux noces de sa soeur apparemment elle a épousé un garçon de la famille Gibbs l'une des familles les plus fortunées de la région je suis sûr qu'elle sera heureuse elle est très bien élevée et elle devrait facilement s'intégrer dans une famille bourgeoise je la revois encore bébé comme si c'était hier quand Gorbadant à mes côtés en serrant sa poupée préférée dans ses bras je suis vraiment très fier d'elle même si je pense qu'elle a été un peu gâtée dans son enfance je lui souhaite beaucoup de chance dans sa nouvelle petite famille 5 juin 1716 nous avons commencé l'interrogatoire du détenu 27 aujourd'hui le directeur nous a dit qu'il a été chargé de l'interroger par l'un des nobles très en vue de la cour actuellement il semble avoir été un homme cultivé et de grand renom il a fondu en larmes comme un enfant lorsqu'on a plaqué le fer contre sa poitrine sachant qu'il ne sera jamais relâché nous n'avons pas besoin de prendre trop de précautions j'ai l'habitude d'utiliser l'eau ou le chevalet dans ces cas là quelque chose qui ne laisse pas de traces mais ici il n'y a aucun but aucune nécessité de convertir un païen ou de le guider vers la répentance le châtiment consiste uniquement à infliger un maximum de souffrance jusqu'à la mort un travail est un travail bien que je n'ai pas l'intention d'en parler au directeur j'aimais toutefois des réserves sur les pratiques auxquelles j'assiste ici après tout nous sommes toujours employés par la couronne être payés pour infliger la douleur aux autres sommes-nous si peu différents que des truands le 6 juillet 1716 la torture fait désormais partie du quotidien on ne manque jamais d'outils fouet, chêne, vierge de fer brodequin, cage, crochet et même quelques uns que je n'avais jamais vu auparavant j'avoue être impressionné par la faculté et de l'esprit humain à déployer des trésors d'ingéniosité pour faire souffrir d'autres êtres vivants mais lesquels sont les pires ceux qui les inventent ou ceux qui les utilisent tout ce que nous torturons nous supplie de les achever mais nous les maintenons en vie pour qu'ils souffrent encore il n'y a pas de repos pour eux ni maintenant ni jamais putain c'est une horreur ici alors 14 août 1716 j'ai reçu une lettre de maman aujourd'hui elle dit que mon frère veut aller dans une grande école dans l'est et a besoin d'argent la raison pour laquelle il veut aller là-bas me dépasse imaginez un diplômé d'université dans notre famille je me demande ce que papa dirait je sais que la famille de ma soeur lui donne un peu d'argent mais je suis sûr qu'elle ne veut pas trop demander d'aide à sa fille je veux de l'aider je veux faire tout ce que je peux pour ma famille le 31 août 1716 la femme démente isolée et morte si le destin existe vraiment alors elle a dû naître sous une mauvaise étoile fille d'un marchand sa main était promise à l'héritier d'une riche famille mais ce dernier changea d'avis et l'abandonna il finit par épouser la fille d'un noble et fut adopté par cette famille qui n'avait pas d'héritier elle fut envoyée ici pour être soustraite au regard des gens elle conserva la robe de mariée qu'elle n'avait jamais portée jusqu'au jour de sa mort je me demande qui est le plus dément elle ou nous mais pourquoi il l'a envoyée ici je comprends pas quoi le but 26 septembre 1716 ah c'est pour pas qu'elle en parle peut-être enfin j'en sais rien une étrange rumeur se répand chez les prisonniers le nombre de personnes qui disent avoir vu un signe de dieu en pleine nuit augmente aucun des autres gardiens ne croit à cette histoire mais ce genre de rumeurs est souvent signe de trouble pourvu que tout reste normal 3 octobre 1716 torture douleur et mort c'est le quotidien de ceux qui vivent ici j'en viens à envier ceux qui quittent ce monde mon dieu ai pitié de mon âme je ne suis pas venu ici pour devenir un bourreau j'ai supplié le directeur d'avoir au moins pitié des malades mais il a fait la sourde oreille finalement seules deux choses comptent pour les gens le pouvoir et l'argent ceux qui les détiennent en profitent alors que ceux qui en sont démunis souffrent ça ça a pas changé ça va c'est bien 13 octobre 1716 j'ai l'impression que de perdre l'esprit je ne peux plus supporter les cris ceux qui sont piégés ici si je pouvais les aider je le ferais mais je ne peux pas je ne veux pas partager leur éclusion plus longtemps si ça ne tenait qu'à moi je partirais sur le champ mais ma famille a besoin de mon aide de plus je ne peux je ne peux faire faux bon à Lord Webster qui m'a trouvé ce travail je dois être digne de sa confiance les autres gardiens les autres gardiens me disent que je finirai par m'habituer je ne dois pas me laisser affecter par ces détails des détails n'entendent-ils pas leur hurlement je crois avoir compris ils sont aussi fous que les prisonniers ainsi ceci est-il mon destin moi aussi je finirai bientôt fou 29 octobre 1716 malheur à ceux qui désirent le jour de l'éternel à quoi bon il sera ténèbre et non lumière vous serez comme un homme fuyant devant le lion rencontrant un ours ou encore comme celui qui regagnant sa demeure appuiera sa main sur la muraille et se fera mordre par un serpent le jour de l'éternel n'est-il pas ténèbre et non lumière n'est-il pas obscur et sans éclat livre d'amos chapitre 5 1er novembre 1716 j'écris ceci après avoir été réveillé par des coups de feu au milieu de la nuit il y a des cris de joie et de colère dans le bâtiment nous sommes attaqués par une bande d'armée apparemment le signe de dieu dont les prisonniers parlaient n'était autre qu'un signe des gens de l'extérieur qui complotaient pour venir libérer leurs frères incarcérés les prisonniers libérés deviennent fous et tuent les gardiens la situation est renversée ils fuient pour sauver leur vie mais ils sont chassés battus tués et même brûlés vifs bon je pense que ça va bientôt finir du coup l'histoire j'éprouve une étrange satisfaction aller voir eux qui étaient ivres de pouvoir et d'argent mourir comme des insectes entre les mains de ceux qui ont croyé de ceux dont il croyait être les maîtres la foule finira par arriver ici l'heure de notre mon jugement est proche ne pleure pas pour moi chère sœur je les accueillerai à bras ouverts comme une victime qui a pêché j'entends des bruits de pas ils sont juste derrière ma porte ils étaient morts et ben ah c'était de la bonne lecture là la vache je suis pas prêt pour ça moi oh hé hé attends une seconde hé 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 attends une seconde hé Ouais, c'est étrange Genre toutes les créatures Qu'on combat depuis je sais pas combien de temps Vous avez utilisé l'échelle de corde Ah, c'est là Y'a pas d'autres objets Qui traînent par terre Ah oui, je crois que Si je me rappelle bien un moment Dans le jeu on se retrouve Séparé de nos collègues Je crois que c'est Koudelka qui reste seul Et honnêtement c'est super compliqué Je crois que c'est vers le CD3 ou 4 Et honnêtement C'est bien bien la merde Ce qui est con c'est que James devrait passer en premier Parce que si on fait ça Pour Koudelka Du coup elle va faire la magie Avant d'être buffé Je crois Oh putain, 400 Ouais Vous voyez donc James devrait passer en premier 1350 C'est pas abusé Les dégâts Est-ce que je peux taper de là ? Merde Oh, ça va C'est parti. Et ouais. Vous voyez, je crois que le truc, il était plus loin, du coup. On a fait moins de dégâts avec la magie. Je pense. Ça va pour le moment, c'est fun, honnêtement. Je ne prends pas trop la tête avec les armes. Mais comme j'ai dit, c'est que... En fait, il ne faut pas avoir le mauvais réflexe de ne pas utiliser les magies. Parce que si vous avez le réflexe de garder vos MP de côté... Il y a beaucoup de gens qui pensent un peu comme tout le monde par rapport aux RPG. Genre, vous gardez vos MP, vous les utilisez quand il y a des boss. En gros, c'est ça. Mais en fait, non. Il ne faut surtout pas faire ça. Parce que sinon, vous ne montez jamais de niveau les magies et tout. Du coup, ça, c'est un problème. La lance, c'est très mal. Même de base et tout ça, niveau 20. Nickel. C'est un bon arbre. Ça va. Par contre, je vais changer. Je vais mettre James en plein milieu et un peu... Et Edward sur les côtés. Parce que James, c'est celui-là qui devrait être le plus en avant. Et Edward devrait juste être derrière. Est-ce que maintenant, il utilise la lance ? On peut les mettre comme ça. Ah, les balles. Ok, je ne pensais pas qu'on allait... Oh ! Nourriture sèche. Merde. J'ai fait non. C'est ce qu'elle a dit. Ah non. Je crois que ça vous dit que vous avez récupéré l'objet. C'est quoi, c'est quoi ce qu'on a eu ? C'est du soin. Nourriture sèche. Il contient du poisson conservé dans de la saumure. Plus déshydraté au soleil. Restaure des PV. Il a 86 balles. Au final, ça marche bien. Je pensais que... Enfin, ça marche bien. C'est parce que, comme j'ai dit, on fait de la magie et tout. C'est juste ça. Si on le prend bien, le jeu, ça passe bien. Merde. Quel con. C'est un peu compliqué de jouer avec la lance. Parce que c'est une case de loin, mais ça marche aussi en diagonale. Donc, du coup, on a l'impression d'être super loin. Et en fait, non, ça marche. Et après, je me mets un peu trop loin et ça marche plus. Ah, ça, c'est la merde. Vous voyez, là, je me bloque, en fait. Ah, c'est bien, hein. Ah, me dis pas que je suis trop près. Bon, ça commence à me gaver, la lance. Et oui, c'est une case adjacente. C'est pas... C'est pas bon. Voilà, 1470. Parce que là, je suis très proche. Ouais, la lance, c'est... C'est un peu chiant à utiliser, honnêtement. Je fais pas mal d'erreurs. Erreur de placement. On peut continuer avec la dague, mais c'est la dernière dague qu'on a. Comme j'ai dit, je dirais pas non pour les... Pour la manu. Pour le moment. Comme ça, on augmente les manus. Quelque chose ne va pas. Il y a un boss. C'est pas une porte, ça? Ça, c'est pas une porte. Non, attends. S'il y a un boss, du coup, on va pas refaire manu. On va vraiment équiper une arme. Du coup, on va faire poignard. Je vais juste recharger l'arme de Koudelka. Par contre... James, tu as soigné. On reprendra DMP. On utilisera des objets pour récupérer DMP si on a besoin. On va faire poignard. Le vert rouge. Ah, boss. Enfin, je crois. Ah, c'est des doubles. Alors, top double. On va d'abord taper Koudelka, c'est celle qui doit faire des magies. de magie. Oh! Soleil niveau 2. Soleil niveau 2. Cool. Je ne sais pas si l'animation change. Je ne sais pas du tout. Peut-être que lui, il va buffer les gens. Je ne sais pas. Ouf. Ça va. Zéro. Par contre, elle m'a repoussé. Je vais faire moins de dégâts. Ah oui! Ça touche plusieurs cibles. Niveau 2. Et après, niveau 3, ça peut faire les 3 d'un coup. J'avais oublié ça. Par contre, je ne sais pas si ça compte pour double l'expérience ou pas. Ça, je ne sais pas du tout. Les joueurs, si vous avez vitalité 3 et vous mettez les 3 à côté, du coup, vous boostez la vitalité de tout le monde, en fait. Je crois que... Non! Non, je dis des conneries. Je crois que les boosts de PA, c'est seulement genre 3, 6, 9. Mais ça ne va pas toucher les gens adjacents. Enfin, je n'en suis pas encore complètement sûr, honnêtement. Niveau d'Edward a augmenté. Cool! Merde! J'avais encore action! Hum, bizarre. Par contre, la vie, non, ça va. Il a fait quoi, lui, en magie, tout à l'heure? Je n'ai même pas fait attention. Hop! Ah, là, ça va faire mal. Vous avez vu, là, c'est la différence entre la magie sur des gens qui ne sont pas résistants sur la magie. C'est parti. 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 Pour soupir en regardant le vitrail. Il y a un peu un côté RPG, un peu papier, où ils vous expliquent ce qui se passe. J'aime bien. Vous avez vu tous ces cadavres ? Ça ferait une belle fête s'ils étaient vivants. Ils ont dû être abandonnés là il y a des siècles. Il a dû se passer ici des histoires fascinantes. J'ai vu aussi des cadavres plutôt frais. Un type tué par balle, un autre qui a eu la tête fendue par une hache. Et d'autres sans aucune blessure apparente. On a dû les empoisonner. Je parie que c'était des aventuriers comme nous. Ça c'est encore un coup des gardiens. Dites-vous croyez vraiment qu'ils ont tué tous ces gens ? C'est ridicule, ridicule. Et tous ces morts, c'est ridicule ? Ce n'était qu'un rabassis de truands. Ce lieu demeure un monastère, la maison de Dieu, prison ou pas. Et peu m'importe pourquoi ces mécréants ont trouvé la mort. Comment pouvez-vous dire une chose pareille ? C'est peu charitable venant d'un prêtre. Je ne suis pas un prêtre, je suis évêque. Je me fous totalement de ce que vous êtes. Je ne soutiens pas que tous ces gens étaient des saints, d'accord ? Mais de là à dire qu'ils méritaient la mort... Mais vous avez vu ce couple ? Des gens prévenants, chaleureux. Eux, des assassins ? Des gens prévenants ? Parfaitement. Réfléchissez une seconde. Pourquoi ont-ils laissé ces lieux dans cet état ? Je n'en sais rien. Ils pourraient au moins enterrer les corps. Peut-être, peut-être. Peu importe. J'ai l'impression que nous ne sommes pas seuls avec tous ces cadavres et ces fantômes. Vous devriez surveiller vos paroles, si vous tenez à la vie. Elle a l'impression qu'on n'est pas seuls. Je me demande ce qui lui fait penser ça. Genre les monstres et tout ça ? Les gens qui nous tirent dessus avec des armes à feu. Qu'est-ce que... Hein ? Qu'est-ce qui lui fait dire ça ? Je ne comprends pas. Je suis assez surpris. Mais vous avez vu que James est vraiment le cliché... Un peu... Il y a de nombreux objets par pied au hasard. Un peu connard croyant, en fait. Genre extrémiste. Non, rien du tout. Mais... Mais qu'est-ce que... Ouh... On avait vu quelqu'un aussi. Ouh, insérer le disque 2 ! Ah, on va assez vite, en fait. Notez qu'il n'y a pas de sauvegarde. Il y a beaucoup de jeux... Je suis en train de marquer quand il faudra couper. Il y a beaucoup de jeux où quand vous... Changez de CD, ils vous font sauvegarder automatiquement. Koudelka s'en tape. Hardcore. Hardcore, Koudelka. Je reviens. Ok, on est bon. Donc on est tombé. Je regarde un peu nos stats. Ouais, on est full. Que ça marche. Non. C'est bizarre. C'est bizarre ce... Ce système de... De... D'attaque aléatoire. J'ai l'impression que le monstre, il a une teinte différente. Ou alors c'est le... Le sol. Est-ce qu'ils vont être de plus haut niveau? Oh merde, il va... Non, ça va. Donc là, on va sûrement pas faire beaucoup de dégâts. Je sais qu'on peut trouver des armes de... Genre des points américains, des trucs comme ça. Je crois bien. Oh, on a réanimé maintenant. C'est bien ça. Oh. Ah ouais. Ah bah oui, oui. Non, on n'a plus d'armes équipées. Donc du coup... Notre vitalité, elle en prend un coup. Ouais, non, en fait, c'est une connerie de faire ça. Je sais que c'est bien pour monter de niveau, mais on aurait dû faire ça à la limite au début du jeu, quoi. Quand on aura peut-être une arme, genre style point américain, on le mettra. Mais là, euh... Ouais, non, là, il se fait massacrer, machin. Il se fait massacrer. Quel type d'arme on va augmenter ? Épée, c'est pas mal. Rapière, c'est aussi un type différent que épée. Ouais, on peut prendre épée. Ouais, voilà. Il faut que je regarde les stats. Peut-être qu'on va prendre surtout basé sur les stats, ce que ça donne. Parce que des fois, c'est un peu abusé. J'ai bien envie de prendre la hache et tout ça. C'est de la lumière, parce que là, on tape des trucs monstres-lumière et tout. Euh, des monstres, des morts-vivants. On va voir un peu si on fait ça. 36, 46, c'est assez abusé, quand même. Je sais pas s'il y a un boss mort-vivant. Parce que ça, ça, avec un boss mort-vivant, ça serait vachement cool. Par contre, agilité, 24. Les rapières, c'est peut-être pas mal, en fait. Ça, c'est pas mal de pouvoir soigner depuis l'inventaire, depuis le menu. Oui, l'inventaire. Et ça... Ça va augmenter la magie, en fait. Ça, c'est bien. Enfin, son expérience. Oh. On trouve plein de balles. Je pensais que ça allait être plus un problème que ça. Mais c'est vrai que... On utilise tout plein de différentes armes. Donc, ça va. Voilà. 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 Ça se passe bien, au final. Faut juste pas faire le con à... Un genre à combattre à Manu. Mais ça, c'est débile. C'est très débile. Oula ! Ouais, le machin, il commence en premier, alors que... Edward, il a une très très bonne agilité, en plus avec la rapière. Ça, c'est... dangereux. Oh, Menn. Je me demande ce que ça fait De faire vitalité sur les ennemis Genre ça réduit leur vitalité Donc du coup ça réduit leur HP maximum Ça doit être un peu abusé Genre tu fais ça sur un boss Ça fonctionne ou pas Retester Ça, ça serait vraiment dément On a eu des objets ou pas ? Bon, comment on sort ? On va retourner à la grille Ah Il faudrait qu'on sauvegarde aussi Bon sang Qu'en penses-tu ? Tu crois qu'on peut sortir ? Je ne pense pas Il faudrait être fort comme un bœuf pour briser ça à ma nu Comment sang ne peut pas sortir ? Il y a forcément un moyen ? C'est à eux qu'il faut le demander Bon sang Vous avez vu ? Il y a quelqu'un ? Arrêtez de plaisanter et faites-nous sortir d'ici Pour des voleurs dans votre genre Ce ne doit pas être bien difficile Mais quel connard Et vous aurez la tête tranchée Avant d'avoir pu finir votre phrase Quel gâchis Je me demande pourquoi je perds mon temps avec vous Dieu m'a confié une mission Quel gâchis ! Quel gâchis ! Quel gâchis ! Je m'appelle Charlotte Mais ça ne veut rien dire Ne vous faites pas d'illusions hein Je parle à trois cadavres Personne ne viendra vous sauver Personne Alors tu es morte ? Si Oui Je suis morte il y a des centaines d'années On m'a emprisonnée juste après ma naissance J'ai été décapitée le jour de mes novent Joyeux anniversaire Depuis ce jour je suis au fermé ici Et personne ne sait qui je suis Oh mon dieu Pauvre petit ange Pauvre petit ange Lâche-moi ! Gardez votre pitié pour vous D'ici trois jours vous serez morts Mon enfant mon enfant Je ne sais ce qui t'est arrivé mais Je suis sûr que ta mère t'aimait beaucoup Ma mère Je ne connais ni son visage Ni son nom Ni de quel pays elle était Rien Vous croyez ça ne compte pas ? De ma naissance à ma mort Personne ne m'a jamais aimé Et je n'ai jamais voulu être aimé Mourez Mourez tous Mourez Sympa James la prochaine fois tu fermes ta gueule C'est nous qui On va parler pour toi Parce que putain Oh merde Combat direct Oh mon dieu C'est quoi ça ? Merde c'est un mec en rapier en plus Enfin un mec Fantôme Ah James il n'a plus d'MP Oh Ok Pas la lumière Attends qu'est-ce qu'il y a ? On lui a mis poison Ah on lui a mis poison Pourquoi on lui a mis poison ? What ? Je ne sais pas pourquoi on lui a mis poison La rapière mais poison ? La rapière mais poison ? Au niveau ? Ouh 6 PA en moins en force Ça ne sert à rien mais c'est des magies niveau 2 quoi Tiens mange Tiens mange Aucune idée de pourquoi on a poison Toi tu avais la rapière de lumière Donc lumière ça marche pas Poignard d'eau C'est un boss Lui il tape déjà avec de l'eau je crois Donc apparemment ça fait des dégâts Arrête de la pousser comme ça Arrête de la pousser comme ça Arrête de la pousser comme ça Allez fout 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 Yeah Très joli Oh tu l'as tué Non mais lol Non mais lol S'il te plait quoi 20 20 Sagesse c'est pour Pour pas se louper avec les sorts Ouais Toi J'ai bien envie de faire 25 de chance Avec de la force Toi Euh Ça c'est pour faire plus de dégâts Et bien sûr pour mieux soigner aussi C'est pour bien utiliser les sorts On a mis plus de piété pour lui Comme ça il a plus de MP Et il peut plus buffer les gens Ça peut être pas mal Ouh carabine Koudelka On lui a mis deux Oh Cool On lui a mis deux anneaux Elle a des stats complètement pété de 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 magie Alors carabine On va perdre de la piété De l'agilité Gagner un peu de dex et de force C'est pas vraiment très intéressant pour elle Euh Après il n'y a pas d'arme qui augmente ses stats de magie en fait La carabine Ca serait débile de lui mettre la carabine Même si euh Je dis pas non mais Ca serait un peu débile Le poignard on va le garder de côté Après on peut lui mettre la carabine à lui hein Avec toutes les armes qu'on a Avec toutes les balles qu'on a pardon Par contre il va perdre en stats Putain Ou alors on fait de l'épée Quoi que non ça a l'air pourri Hum Nan on va faire un peu de carabine Euh Toute je vais garder Ouais Ca va c'est bien Ca va c'est bien Je suis content Ca se passe beaucoup mieux que ce que je pensais C'est quoi c'est un morning star ça ? Une masse C'est bien ça Une morning star Je sais plus le nom en allemand C'est allemand ça je crois Alors Une masse Ah une masse tout simplement Ouh Une masse qui augmente les stats magiques Ah par contre l'agilité elle en prend un sacré coup Mais 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 la vitalité est augmentée Et coup d'alcal est un peu dans la merde niveau vitalité Et bon les stats c'est pas énorme énorme mais Ou alors on le met à A lui parce que c'est lui qui utilise les masses Mais vous voyez le problème de lui mettre à lui En théorie ça serait pas mal Parce que du coup il veut être mêlé et tout ça Bon il va perdre énormément en force en deck Donc au final c'est un peu débile Mais on lui augmente genre les MP Les dégâts magiques et tout Mais en théorie c'est con Parce que si on le fait taper avec la masse La masse elle va casser au bout d'un an Donc c'est C'est pas utile Alors que elle Vu qu'elle tape jamais Et que depuis le début elle a un pistolet Qui lui permet de tirer en fait Les armes à feu elles cassent pas Il faut juste des balles Et bah du coup Lui mettre la masse Pour elle c'est plus logique Parce que Elle va pas la casser la masse En plus elle gagne en vitalité ce qui est bien Ah ouais on en fait masse Par contre les armures Catastrophe Voilà très bien Combien de Regardez moi ça Elle est passée 178 à 211 MP Et PV 361 D'à 576 Qui c'est qui a des bonnes stats En soit 90 30 180 Qu'est-ce qu'on fait ? On utilise elle pour soigner Ou lui ? On va utiliser lui pour le moment Pourquoi il la soigne pas ? Elle est trop résistante Il arrive pas à la soigner LOL Ça marche ou pas ? 270 Si ça marche ? Ah tiens on peut faire des... Tiens on peut gruger le jeu... Enfin pas gruger le jeu mais on peut utiliser le jeu Donc là ce qui se passe en fait c'est qu'on soigne Donc il prend des... 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 Du soin Du niveau Mais il arrive pas à soigner Koudelka Parce que ses stats sont trop élevés à Koudelka Donc elle résiste son soin en fait Après c'est pas grave hein Quand on sera une sauvegarde on récupérera tous les MP Et quand on sera... Putain ça veut dire qu'on pourrait se baisser les HP exprès Genre avec des armes Genre en switchant en fait les armes Avec beaucoup de vitalité et peu de vitalité Et augmentant... Putain on peut complètement faire ça en fait à un point de sauvegarde Putain faudra que je teste Euh... Du coup... On va prendre Koudelka Et... Soin Voilà elle ça marche En plus c'est un soin parce qu'elle fait tellement... Elle soigne tellement Là c'est super intéressant en fait là par contre Là du coup on utilise... Vous voyez le corps d'une femme A vu de ce qu'il reste Vous pouvez dire qu'elle a eu une mort horrible Donc du coup on peut utiliser le système de... Du jeu Où vous résistez les soins Ce qui est débile hein Contre le jeu en fait Pour pouvoir monter de niveau C'est marrant si hein C'est très très marrant ça On peut tirer à bout portant je crois hein Ouais nickel C'est pas un vrai mêlé en fait Enfin c'est un mêlé mais... Avec une arme à feu quoi Ah c'est vachement bien ce système... Je suis content d'avoir trouvé ça Un peu gruger le jeu mais... Ça marche Parce que là ça vaut vachement le coup en fait d'avoir pris autant de niveaux hein Ça vaut grave le coup je pense Un truc que je voudrais c'est... Les fortifiés là Augmenter les fortifiés Il faudrait farmer Ah c'est pas mal l'arme hein Arme à feu de près comme ça Par contre faudrait qu'il ait plus de vitalité notre prêtre Ah tiens je parlais d'armes corps à corps Des points Ah putain On me dit pas qu'on va déjà changer d'arme Point normal On passe à agilité 33 Oh la vache c'est... C'est violent ça Ok Ah non je pars trop de Dex Ah mais là les points normaux euh... Bah c'est vachement bien mais... Il faudrait en trouver d'autres en fait En gros Pour être techniquement Pour faire au mieux Il faudrait utiliser les points Genre les points tout simplement Genre sans armes Pour augmenter le niveau jusqu'au niveau 3 Et après pour les boss on utilise les points américains Ca serait le mieux Mais c'est dangereux en fait maintenant C'est un peu dangereux Non mais je vais remettre la carabine Je préfère mettre la carabine pour l'instant Je préfère augmenter la carabine Parce que la carabine du coup En théorie c'est pas un truc qu'on va perdre Bon Et après pour un boss on mettra les points Il sera niveau 1 mais bon Clé verte Mais euh... Il aura des stats de fou quoi Il y a des momies avec des noms sur les étiquettes Vous lisez Valna et Vigna Vous voyez quelque chose vert brillant entre les corps On dirait La clé verte mais vous pouvez pas l'atteindre Valna et Vigna vous bloquent le passage Vous prendre la clé verte Valna et Vigna Attends Bon bah du coup Peut être le moment Tu vois les MP ? Même coup d'LK en fait Attends je suis pas fou je pourrais faire ça On est d'accord Ah mais ça augmente pas les... Par contre je peux faire... Hop Ah non ça garde en mémoire les HP qu'on avait Par contre si je mets un truc qui augmente la vitalité Là je peux Faire ça Hop putain 1296 de HP Normal Ouais on peut manipuler hein Euh... Valna dit Rends nous nos poupées Et Vigna dit Cours Fuis pendant que tu le peux Euh... Ouais on peut complètement manipuler le jeu avec ça C'est intéressant Très intéressant Très intéressant On a d'un côté on fait des magies Sur un personnage qui bloque en fait les soins Genre on essaye de soigner un personnage qui bloque les soins Ouf Pas de Dex Et après d'un autre côté c'est euh... Là je devrais pas les mettre côte à côte parce que si elles font des magies C'est trop tard maintenant Et d'un côté on peut genre augmenter, descendre nos HP Wow il en faut de la Dex Ou alors elles sont immunisées aux attaques physiques Ah... Ah il faut peut-être une poupée Ah il faut des objets spéciaux Je crois qu'on peut pas les tuer Oh ! Putain d'accord C'est quoi cette merde ? On se fait attaquer alors qu'on sort d'un combat quoi C'est ouf Moi j'ai avec le genre mais le cas Ayeie ayeii aïe c'est le jeu incroyable ! C'est très bien comme ça on les bloque. Si on arrive à faire le soleil 2 ça va être sympa. Tiens on a touché les 3, on est niveau 3. Ou alors c'est parce qu'ils sont en ligne et on touche automatiquement tout le monde. C'est pas mal ça. Je vais augmenter un peu la dex parce que sinon il va être un peu trop. On a beaucoup d'objets mais on n'a jamais vraiment besoin d'utiliser les objets. Je vais pas dire mais... Les objets de soin je parle. On a jamais besoin de se soigner en fait. Même les magies de soin on a dû l'utiliser à un moment une fois. Il y a des ossements humains partout. Je sais pas si on est loin de la fin du jeu. Je sais pas vraiment. Vous voulez vous prendre un peu d'acide du réservoir. Quoi ? Attends. Il y a un réservoir d'acide. Mais on n'a pas de truc. Vous ne pouvez rien prendre tant que vous n'avez pas un récipient quelconque. Ça marche. Ouh des balles. Charger ? Qu'est-ce que c'est ça ? Ah me dis pas que c'est pas les mêmes balles pour le pistolet et le... Balles pour carabines. Une boîte contient les mêmes balles. Ah oui c'est pas les mêmes balles. Merde. Pas aussi légère qu'un pistolet mais la puissance de feu et la portée sont meilleures. Ah... On a 30 balles quoi. Ok. Oh putain. Bon intéressant j'avais pas fait attention à ça. C'était pas les mêmes balles. Il fait très mal de près comme ça. Pas mal. Ça doit sûrement faire du poison. Ouais. Après quand on sera niveau 3 on fera autre chose. Du coup si je fais ça à vitalité à ça par exemple. Enfin si ça va survivre. ... Alors fais voir un peu. Ou ça marche bien... Comme ce qu'ils disent. Ouais. 3p en moins. Vitalité en moins. fare J'aime bien ce qu'il peut toucher partout en fait. Ah c'est vachement sympa en fait de faire du genre un mêlé corps à corps mais avec une arme de... une arme à feu, c'est vraiment cool au final, ça marche super bien. Donc j'ai récupéré... Ah ! Cool ! Bah quand on aura plus de... Je vais voir un peu ce qu'on a là... Quand on aura plus de balles on pourra changer... Donc point noir... Ouh c'est raciste ça monsieur ! Point normal et point noir... Les stats changent un peu... Donc ça je crois que noir du coup ça doit être ténèbre. Donc ça ferait des dégâts je crois à quasiment tout sauf les morts vivants. Mais quelque chose ne va pas. On va attendre. On peut sauvegarder quelque part. Ah du coup on serait là, on peut farmer avec la sauvegarde. C'est un peu embêtant le système de temps. Il y a un truc... C'est ça que je déteste dans les jeux où il y a des balles là. Je déteste quand ils mettent... Merde je suis plein. Vous ne pouvez plus prendre de 7 objets... Ah ! J'ai... Je crois que je suis à 99 c'est ça ? Ouais. Ok ça marche. Pas de problème. Je crois qu'un des pires jeux... Qui faisait un truc avec le temps... Je crois que c'est Final Fantasy 9... Enfin que je connais parce que je me rappelle. C'est Final Fantasy 9 ? Je crois bien ? Ou le jeu... Pour avoir une des dernières invocations... Ou non. Peut-être la meilleure épée du jeu. Je crois. Il fallait genre... Tracer en fait. Genre arriver à un certain endroit avant 3 heures. Ou un truc comme ça. C'est super relou. Enfin ça gâchait vraiment le jeu en fait. Donc j'aime vraiment pas ce système. C'est super relou. Genre maintenant que je suis en train de me... Je suis en train de me dire que... James il va jamais pouvoir soigner Koudelka. Voilà. Il faut utiliser des objets en fait. Je suis en train de penser à ça. Ouais. Parce qu'elle est trop forte en magie. Donc en gros il faudrait garder Edward et James. Un peu avec les mêmes stats magiques. Comme ça ils peuvent... Genre Edward il peut toujours soigner... Non. James il peut toujours soigner Edward par exemple. Ouais. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Il va jamais pouvoir la soigner. Si elle a besoin de soigner. Elle a de la magie elle-même. Elle a de la magie mais bon. Ah putain silence. Voilà. Ah. Pas mort. Ouh action. 352. On va aller faire le boss et on va s'arrêter là. Il faudrait peut-être lui augmenter l'intelligence pour qu'il soigne mieux. ou la sagesse pour la précision. Il a des chances de bien utiliser les sorts. Ouais. Mais après si j'augmente la sagesse il pourra plus soigner et se merder en fait sur Koudalka. Donc je pourrais plus gruger le jeu en faisant ça. Il n'a pas beaucoup de sagesse je crois. Edouard donc c'est pas très grave. Euh. On va continuer ça. Quelque chose ne va pas. Alors là je pourrais continuer à faire ça. Normalement Edouard ça passe. Merde. Fais voir. Est-ce qu'on a soin de... Non toujours soin 1. Ah c'est méga long pour les magies. L'intelligence il a 480. On continue à augmenter en attaque. Oh non pardon. En expérience avec les armes mais je crois que niveau 3 c'est le plus haut. Euh. Ouais let's go. Oh la poche. Ça a l'air bien dégueulasse. Ah. Ok. C'est très bien. Eh ben putain. Dis-moi que l'eau ça passe. Ouh, bof. Un peu de la merde. Oh, la vache, le soin, c'est de la merde. Autant lui augmenter les stats, en fait. 570... Ce n'est pas énorme. Ce n'est vraiment pas énorme. Il ne doit pas être faible ni à l'eau, ni au feu. C'est con qu'on ne voie pas les stats. Attends, hein? Oh! On voit que certaines ont des effets spéciales. La base de lumière, effet poison. Effet arme, reflet. Euh... On va mettre point noir, on va voir un peu. Je ne sais pas sur quoi... C'est con qu'il n'y a pas une sorte de magie scan ou un truc comme ça pour savoir les faiblesses. 289, ah bah putain. Est-ce qu'on peut soigner nos alliés? On peut... On peut voir... On vient de l'HP. Hey, 500 ! Pardon. Fais-moi... 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 C'est de la merde aussi. Oyei, oyei, oyei. Il ne me dit pas qu'il va toucher. Non, c'est vrai. La carabine faisait mal, de base. On va repasser à la bague. On va lui baisser sa force. Putain, c'est fou. Ouais, là, on commence à taper dans la merde, en fait, par rapport aux armes. On ne sait pas trop qu'à l'aimant il faut utiliser. On n'a pas de coups d'augmenter. Le seul truc qui peut être intéressant, c'est de taper plusieurs fois, en fait, avec la bague. Oh, mon dieu. Je sais combien le temps? D'accord. Moi. Si c'est des magies sur Koudelka ou Jem, ça passe. Allez, fais trois coups, ce temps je t'en supplie. Merci. On va faire objet potion, parce que sinon il va crever. Edouard, je pourrais faire du soin, mais il ne va peut-être pas soigner dans les temps, en fait. Et si j'avance Jem, il risque de se prendre des dégâts de mêlée. Il faut vraiment changer d'arme, en fait. C'est vrai, il prend un peu moins de dégâts, parce que je crois que l'autre a la force descendue, du coup. Elle a moins de 3, donc c'est pas mal. Allez, on va continuer de la faire spammer ça. On va pouvoir se déplacer. On va avoir une autre arme quand même. Je sais pas quoi prendre. Oh, normal, ça fait reflet. On va essayer la hache. Peut-être la lumière, ça fait des bons dégâts, je sais pas. Ça a l'air... Honnêtement, c'est à la gueule d'un mort-vivant, non ? Dis-moi que tu vas pas le soigner. Putain, je le soigne. Bon, on lui a mis poison, c'est déjà ça. J'ai l'impression que les poisons et tout ça, c'est du 100%. Il faudrait augmenter la vitalité de... James... Non ! Le doigt. Alors, si je fais des langues, je vais pas pouvoir taper. Carabine, ça me semble pas mal. Mais là, avec reflet... Non, ça... Je fais la carabine. Parce que c'est ce qu'on voulait augmenter, de toute façon. C'est vraiment le dégâts de merde, hein. On a perdu en stats, en fait. Non, c'est con de mettre la carabine. Ouh, 750, pas mal. Ah, tu l'as tué ? Ça va. Là, on a vu un peu le problème d'avoir des stats par rapport aux éléments sur les armes complètement aléatoires. Genre, on avait des bonnes armes. Genre, par exemple, la hache et tout ça, ça augmente énormément la vitalité. Ça aurait pu aider, bien sûr, à tanker, évidemment. Mais non. Parce que c'est de la lumière. Donc, comme j'ai dit, on peut la jeter, quoi. Limite, on la jette. J'aime bien aussi qu'ils nous montrent les stats plus, en fait. Ça, c'est cool. Genre, par exemple, l'agilité n'est pas augmentée à cause de son arme. Par contre, tout ça, sagesse, piété, intelligence, ça marche bien. Donc, dans un sens, j'ai bien envie d'augmenter l'agilité ou alors on augmente la vitalité. Ou alors on fait intelligence jusqu'à 30. Ah, on peut faire intelligence jusqu'à 30. Maintenant, on peut faire ça. On va rajouter de la chance. Très bien. Bag Statue. Je pense que c'est pour quelque chose de secret, ça. L'endroit brille d'une lumière sacrée a été purifiée par l'eau bénite. Bon, ben, je suis content, ça se passe bien. Attendez, on va sauvegarder là. Non, ça se passe super bien pour le moment. Là, on a vu un peu une difficulté, mais au final, ça va. Enfin, ça, on a en forme d'anneau orné d'un gros saphir en son sang trop grand pour une personne. Ça aurait été créé pour décorer une statue. Ah, je suis faim d'argent. On reste 20 balles. Ouais, parce que, regarde moi, cette hache là de ouf, quoi. 36 en vitalité. 51 en force. C'est trop bien. Les points normaux font reflet. Ça peut être intéressant contre ce partain monstre, j'imagine. On va voir un peu les stats, euh... Statue. 320 en dague. Ouais, il y a que la dague, en fait, avec laquelle il est fort. Donc, c'est pour ça que la carabine, ce serait pas mal de l'avoir. Toi, la masse, mais bon, toi, on t'a... On veut t'augmenter la fortification et le soin. Toi... Alors, on va peut-être avoir le soleil 3 dans pas longtemps, si c'est bien. Après, si elle, elle se retrouve toute seule et qu'on a des trucs à taper, c'est mort. Elle va rien faire en dégâts. Juste qu'elle est bonne en magie, et basta. Ouais, c'est celui d'une femme. C'est là qu'il faut mettre les objets ? Je pense pas, je crois que ça se met automatiquement. Alors... Non, ouais, ça doit se mettre automatiquement. Ah, peut-être, on peut avoir des combats ici. Ouais, c'est purifié, mais il y a quand même des monstres qui viennent. Mais je crois que c'est que des petits monstres, comme ça. Donc bon. Allez, one shot. Yeah, 492 ! Ouais, je crois qu'ici, ça peut être que des monstres, comme ça, en fait. Donc en théorie, c'est peut-être pas mal pour farmer. Enfin, pas pour farmer, mais... Augmenter les... Les skills. Du coup, vous risquez rien, en fait. Non. Non. On va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir regardé. On continue à la prochaine fois. On vous refera un épisode de deux heures, je pense, si je peux. À la prochaine. Ciao, ciao !